... A 20h48, le 8 avril dernier, chez nous, tout s'est arrêté. Une première dans l'histoire de la télévision, puisque nos 12 chaînes qui sont distribuées sur l'ensemble de la planète auprès de 300 millions de foyers sont passées instantanément et simultanément en écran noir. L'actualité montre qu'une attaque informatique contre une entreprise peut entraîner des conséquences absolument catastrophiques en termes de révélation de données personnelles des agents, des employés, mais également des clients, bien évidemment. Piratage de nos infrastructures, vol de nos données ou défiguration de nos sites internet, telles sont les menaces récurrentes que la RATP doit désormais affronter. Le défi de la sécurité dans l'espace numérique est pris en compte depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, l'ampleur des menaces et l'importance du numérique dans notre société nous obligent à monter en puissance et adapter constamment même notre dispositif. Il a donc fallu inventer un cadre de doctrine, une stratégie, et la première date, vous le savez, de 2010. Cette stratégie, elle avait été préparée d'abord pour et par l'État. Aussi, cet exercice, pour utile qu'il ait été, nécessitait des adaptations. Et c'est une toute autre démarche qui a été adoptée pour la stratégie nationale de la sécurité du numérique qui vous est présentée aujourd'hui. Elle est le fruit d'un travail collaboratif, concerté. La sécurité du numérique repose sur l'investissement au juste niveau de tous, en fonction de son rôle, de ses compétences et de ses responsabilités. La stratégie nationale pour la sécurité du numérique qui vous est présentée aujourd'hui est un bon équilibre entre prise en compte de la sécurité et dynamisme économique. Nous avons en France des atouts décisifs dans les talents, en particulier des femmes et des hommes qui travaillent dans ce secteur, comme dans les entreprises qui s'y déploient et chez les structures qui organisent la filière. L'ANSI accompagne le développement du numérique. Nous ne sommes pas là pour freiner ce développement du numérique. Mais il faut vraiment pousser nos industriels du numérique à systématiser cette démarche d'intégration précoce des questions de sécurité. Je souhaite que cette stratégie nationale pour la sécurité du numérique soit le point de départ d'une dynamique à la fois protectrice et libératrice et qui permettra à la France aussi d'être en pointe sur ces sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada